Musique Encore un meurtre Chef, chef, on a trouvé une nouvelle lettre Mettez-la avec les autres, John Z Bien sûr, chef J-A-S J-A-S Bah si le A c'était un U, ça pourrait faire J-U Vous ne faites pas plus stupide que vous ne l'êtes Mais non, pas J-A-S, sa petite J-S-A Oh, inspecteur Vacha Oh non, inspecteur Vacha Oh non, vous n'avez pas trouvé les corps dans le bon ordre Oh, petit pouce et vous laissez-moi faire J-A-S 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 Musique Musique Et donc après cette introduction, peut-être un poil trop longue, mais que j'avais très envie de faire. Bien sûr, on est ici pour parler de l'album vinible Super Shtrouf et Gargamel le... Mais qu'est-ce que je rac... Non, bien sûr, on est là pour parler, tout simplement, donc, du premier tome Chronicles de Justice Society of America. Et là, vous vous dites sans doute, je sais pas trop ce que c'est la Justice Society of America. Alors, le truc, c'est que je vous avais prévu un gros récap un petit peu de l'équipe. Le truc, c'est qu'en fait, ils y ont pensé aussi, en fait, à la toute fin, en fait, on a le traducteur, Yann Graf, qui, en fait, nous fait tout un petit récapitulatif, mine de rien, de pas mal de pages. Voilà, on en a... sans doute, c'est pas mal. Donc, sur l'historique, en fait, tout simplement, de l'équipe, donc, je vais le faire quand même, même si, du coup, celui qui est fourni avec est déjà très, très bien. Et c'est vraiment une des choses qui est formidable avec ce format, c'est le travail éditorial. Il est excellent. Et donc, la GSA, la Justice Society, ou la Société de Justice, une fois un petit peu francisée, en fait, c'est le premier groupe de super-héros ever. Voilà. Il est né, en fait, en 1940. C'est, en fait, un regroupement de plusieurs héros, en fait, qui viennent à l'époque de plusieurs maisons d'édition, plusieurs maisons d'édition qui, en fait, quelques années après, finiront par se joindre complètement et donner, en fait, ce qu'on connaît encore aujourd'hui sous le nom de DC Comics. Mais à l'époque, ça n'existe pas vraiment encore. Cette première équipe, en fait, connaît pas mal de personnages qui vont peut-être vous dire vite fait des trucs comme Flash et Green Lantern, sauf que c'est pas les Flash et Green Lantern que vous connaissez. En fait, les Flash et Green Lantern, par exemple, que vous connaissez, ce sont des versions qui ont été remises au bout du jour dans les années 60, pour un nouveau public, en utilisant les mêmes noms. Parce qu'on pensait qu'ils étaient oubliés, parce que, vous savez, il y avait eu l'arrêt des super-héros avec le Comic-Code et tout ça, bon, bref. Par exemple, le premier Flash, en fait, c'est lui. C'est Jay Garrick. Et voilà, Jay Garrick, moi, je trouve quand même qu'on doit lui porter un certain respect parce que c'est quand même le seul gars qui arrive à être à peu près classe avec un saladier renversé sur la tête. C'est important. Alors, oui, je sais, en vrai, oui, c'est le casque de Mercure, tout ça, parce que la vitesse... Laissez-moi faire mes blagues, s'il vous plaît. Ah, et le même respect doit être porté, bien sûr, à Alan Scott, le premier Grille Lanterne, qui est quand même, à ma connaissance, le seul type à avoir réussi à faire... Non, pas du tout fonctionner, le rouge et le violet ensemble. Mais faut avoir des bollox pour sortir habillé comme ça. On respecte, ici. Alors, bien sûr, on ne retrouve pas qu'eux. Il y a aussi Hawkman, Dr. Fate, Atom, Dr. Midnight, et ensuite, plus tard, d'autres personnages comme Wonder Woman, Black Canary, Superman et Batman. Les Superman et Batman de l'âge d'or. Voilà. Vous allez voir, ça va être compliqué, et... Tiens, on va revenir vite fait à comment est-ce que j'ai découvert l'équipe, moi. Il se trouve qu'en fait, une de mes premières lectures, en fait, en comics ever, même si c'est une lecture que j'ai eu du mal à apprécier sur le moment, et une lecture qui est extrêmement bonne à avoir, parce que c'était... « Fucking Crisis on Infinite Earths ». C'est la version semique en quatre numéros. Ma préférée. Donc voilà. Cette version, en fait, tout simplement... Enfin, cette histoire, donc c'est un... Ce n'est pas un reboot, c'est plutôt une sorte de retcon généralisé de l'univers DC, qui, du coup, va dire que... Avant Crisis on Infinite Earths, il y avait plusieurs terres. Comme je vous ai dit, en fait, il y a eu un gros trou dans l'ère des super-héros aux alentours des années 50, où, en fait, il y avait... En fait, les super-héros vendaient moins bien, il y avait toute une panique morale, et on a été obligé de s'auto-censurer, de peur, en fait, qu'on fasse une censure d'État, une censure plus grande. Il y avait des commissions sénatoriales et plein de choses. Ça a donné, donc, cette auto-censure, le Comics Code, qui est une auto-censure effectuée par les éditeurs. Même si certains éditeurs n'étaient pas d'accord, et eux, ils se sont fait censurer la gueule plus que d'autres. Voilà. Je vous ferai un jour l'histoire, peut-être, du Comics Code Authority, parce que c'est fascinant. Voilà. Et donc, du coup, comme il y a eu cette espèce de gap, et que, que je vous ai dit, en fait, le renouveau de l'âge des héros a été avec aussi cette réinvention des concepts, des anciens concepts, c'est-à-dire on va réinventer l'ancienne équipe de super-héros qui était Justice Society, on va la réinventer, on va faire une nouvelle équipe, on va l'appeler la Justice League. On va réinventer Flash, on va en faire Barry Allen, on va réinventer Green Lantern, on va en faire Al Jordan. Bref, ça a lancé un nouveau souffle de super-héros, et on s'est dit, pourquoi ne pas ramener aussi les anciens ? Voilà. Ça a donné, par exemple, des histoires comme le Flash des deux mondes, qui, en fait, ont fait que, du coup, ces différentes époques de l'éditeur étaient des terres différentes. Voilà. Il y avait donc Terre 1, qui était la terre avec la Justice League et tout ça, qui était la terre du présent, et donc Terre 2, qui était la terre qui avait vu les super-héros arriver pendant les années 40, qui avait connu la propagande, qui avait connu la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Il y a d'autres terres après, mais c'est vraiment accessoire par rapport à l'univers DC. Ce qui est important, c'est Terre 1 et Terre 2. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que Crisis on the Sunnit Earth a dit, on va enlever le multivers. Il y avait tout un discours à l'époque comme quoi DC était nul, pour utiliser le multivers et tout ça. Un discours, mine de rien, assez largement motivé par un éditeur concurrent, je dirais Marvel, qui, en fait, utilisait à peu près la même chose, mais n'utilisait pas les mêmes termes. Mais voilà. Bref. Bref, à partir de Crisis, les différents personnages se sont retrouvés sur la même terre. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a eu des héros sur cette terre dans les années 40, c'est la Société de Justice qui, du coup, ça a été les premiers super-héros. Ils ont inspiré les projets suivants. Et donc, du coup, ça fait que Superman n'était plus le premier. Bon. Ça reste toujours le number one dans nos cœurs. Et donc, du coup, ça a fait tout plein de choses qu'il a fallu changer, modifier et tout ça. Et surtout, du coup, il y avait deux équipes qui cohabitaient un petit peu dans cet univers-là, qui étaient la Société de Justice et donc la Justice League. Voilà. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de lire ça, en fait, parmi mes premières choses. En fait, parmi les premières choses que j'ai eues, il y avait Kaamelott 3000 et Crisis Infinite Earths et Watchmen un tout petit peu après. C'est à peu près les lectures, on va dire, très importantes que j'ai eues assez rapidement. Ça m'a peut-être cadré, je ne sais pas. Et j'ai aussi eu la chance qu'à peu près au moment où je commençais les comics, eh bien, c'était Panini, en fait, qui tenait encore les droits de décès chez nous et où, en fait, il y avait une série qui s'appelait Justice Society of America qui était très, très bien, qui était faite par Geoff Jones et qu'on y avait le droit déjà à l'époque en VF. Un petit peu. Et donc, du coup, moi, très vite, la GSA, pour moi, c'était un incontournable. Alors, ce que je vous ai montré qui avait été publié par Panini correspond à peu près à les tomes urban qui sont sortis il y a peu, GSA, le nouvel âge, donc de Geoff Jones et qui est, en fait, techniquement, la presque conclusion de la série dont on va parler aujourd'hui en Chronicles. Mais avant de commencer vraiment du tome, je voudrais vous dire pourquoi il faut la lire. Alors, pour, moi, je vous donnerai deux raisons. Alors, il y en a une qui est purement égoïste elle est purement égoïste parce qu'en fait, j'adore la GSA, en fait. Je l'aime plus que la Justice League. Pour moi, en termes d'équipe de super-héros dans l'univers DC, pour moi, il y en a deux qui se tirent la bourre dans mon cœur, c'est la Justice Society et les Teen Titans. Voilà. Ces deux-là, c'est mes deux équipes préférées. J'adore la Justice League, mais pas autant que ces deux-là. Voilà. Et je mets volontairement de côté des trucs un peu moins super-héros comme les Omega Men que j'aime beaucoup, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. On a déjà beaucoup de choses à dire. Deuxièmement, c'est que, et c'est pour ça que je fais cette vidéo avant Superman Chronicles, que je vais peut-être faire aussi, ne serait-ce que vous parler du bon et du moins bon du Superman de John Byrne, c'est qu'il faut aider la Justice Society. La Justice Society est une équipe qui a connu le plus de malchance peut-être au monde. en tout cas, dans le monde des super-héros, moi, je le pense sincèrement. La Justice Society of America est tombée en fait en désuétude la première fois avec ce désintérêt autour des super-héros et tout ça. Les derniers numéros sortis datent du début des années 50. Voilà. C'est le moment où en 1952 on faisait des autodafés de comics dans la rue. Ah, les Wack et leur cancel culture. La Justice Society a eu ce petit miracle de pouvoir revenir justement avec le Flash des deux mondes et tout ça et en fait de participer à une tradition. Cette tradition, c'est grâce à la Justice League qu'on l'a eue, voilà. Et en fait, vous prenez en fait à partir du milieu des années 60 et après tout 70 et tout ça, vous prenez en fait des numéros de Justice League et très 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 régulièrement vous allez avoir de la Justice Society dedans parce que c'était des rencontres en fait entre les différentes planètes, entre les différents univers et donc du coup oui, les gens de Terre 1 allaient relativement facilement voir Terre 2. Voilà, c'était comme ça, c'était l'époque. Il y a même des personnages ultra connus en fait de la Justice League qui sont en fait des transfuges donc de l'ancienne Terre, de la Terre 2. Par exemple, Black Canary est un personnage qui a débuté sur Terre 2 et qui a en gros fait son transfuge sur Terre 1 parce que son mari était mort et donc du coup en fait elle voulait éviter d'être dans des lieux familiers donc quitte à faire un changement total autant carrément changer d'univers. Et c'est là qu'elle a commencé à avoir une espèce de triangle amoureux entre Batman et Green Arrow et finalement c'est Green Arrow qui a gagné. Les rencontres entre la Justice League et la JSA étaient fréquentes en fait. C'était pratiquement en fait une rencontre généralement sur deux numéros au moins au moins par an même parfois deux fois par an et c'est pour ça que ça a été en gros changé dans notre version actuelle comme le repas de Thanksgiving entre la JLA et la JSA voilà donc c'était vraiment une tradition et d'ailleurs c'est tellement une tradition qu'en fait c'est beaucoup à tous clairement pas tous de ces récits sont consignés ici dans le Crisis Companion qu'Urban nous a sorti qui n'est donc du coup pas du tout lié en fait à Crisis on the Knitters mais en fait représente d'autres rencontres entre les différentes terres qu'on a pu avoir avant Crisis et donc qui sont généralement dans les pages de Justice League of America avec bien sûr la Justice Society parce qu'ils sont là tout le temps. C'était la base dont on faisait devenir la Justice Society et de temps en temps on allait voir d'autres terres comme par exemple Terre 3 où c'est la terre des héros maléfiques voilà c'est là où il y a Ultraman voilà le Superman vraiment méchant tout ça et après d'autres terres en fait qui sont en fait des éditeurs que des CRHT comme par exemple Charlton ou Fawcett voilà donc je le redis parce qu'en fait on me demande souvent et je réponds souvent à la question qu'est-ce que c'est du coup Crisis Companion Crisis Companion c'est pas des taïnes à Crisis c'est en fait des histoires entre les différentes terres qui ont eu lieu bien avant et quand je dis bien avant la première commence en 1963 avec donc Crisis sur Terre 1 qui se poursuit avec bien sûr Crisis sur Terre 2 voilà comme ça c'est clair la JSA marchait plutôt pas mal en fait à ce moment là donc du coup en fait cette Terre 2 a été en fait un incroyable pour moi endroit où on pouvait faire évoluer les personnages en fait c'était une sorte d'univers ultimate où en fait on pouvait faire des changements c'est à dire qu'en fait et bien la Justice Society of America à l'époque a eu sa sorte de Teen Titans on les appelait les Infinity Inc nous les Infinity Inc on en a eu un peu par exemple dans les tomes des Défenseurs voilà c'est là où ont commencé des personnages que j'aime beaucoup comme Power Girl comme Jade en fait et voilà tout ça Nuclon voilà plein de personnages que j'aime beaucoup 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 c'était scénarisé par Roy Thomas qui aussi avait réussi à faire un titre qui se déroulait en fait pendant la Seconde Guerre mondiale et qui réintroduisait beaucoup de choses voilà beaucoup de personnages en fait de cette époque comme par exemple Plastic Man qui venait d'être acheté il y a assez peu de temps puisque c'était un personnage de Quality Comics et un autre éditeur que DC avait racheté et du coup il a fait tout un titre qui s'appelait All Star Squadron donc du coup on avait principalement un titre dans le passé All Star Squadron et un titre dans le présent qui était donc Infinity Inc où on voyait donc la Justice Society et les petits nouveaux et on avait aussi bah justement beaucoup beaucoup de rencontres entre les différents personnages voilà des choses qui sont géniales et même 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 des putains de procès pour ceux qui sont sur la chaîne depuis longtemps ou ceux qui sont un petit peu curieux à cliquer un peu partout vous vous souvenez peut-être d'un capot un épisode de critique assez rapide que j'avais fait sur America vs The Justice Society qui était justement donc de Roy Thomas qui était dessiné de main de maître par plusieurs dessinateurs trop bien comme Jerry Hardway par exemple et donc qui en fait expliquait comment en fait pourquoi la Justice Society avait arrêté à un moment en montrant qu'en fait ils ont été arrêtés justement vous savez c'était l'époque de la chasse aux sorcières on cherchait les communistes partout et donc ça c'est quand même des gars qui sont pour la plupart masqués ou qui refusent de décliner leur véritable identité bref voilà donc ils sont mis sous procès en plus avec une fausse preuve à peu près fabriquée d'un journal en fait qui aurait été écrit par Batman parce que Batman est mort à ce moment là Batman était mort et était devenu un peu anti-héros c'était pas un héros qui était dark non c'est qu'il il se mettait à détester les super-héros il était devenu commissaire de Gotham et en fait n'était plus vraiment au bon terme avec les autres voilà il avait raccroché la cape et tout ça il avait une fille Helena Wayne qui deviendra Huntress voilà et donc du coup dans son journal il expliquait que et bien en fait c'est des anciens nazis voilà bref tout ça c'est un procès assez génial en fait qui est très très lourd en blabla mais qui en fait est une espèce de réécriture on va dire des débuts de la Justice Society pour en faire une espèce de sens et en même temps la métaphore la plus géniale qui a été inventée pour expliquer pourquoi les membres de la Justice Society n'ont plus eu d'épisodes à partir des années 50 avec justement la chasse aux sorcières quand on chassait les communistes voilà une idée qui va être bien sûr reprise par James Robinson dans The Golden Age donc qui est aussi donc une écriture donc sur la Justice Society et son héritage et tout un truc qui va ensuite continuer dans une autre série qui allait vachement trop bien et que je vous en ai déjà parlé aussi sur cette chaîne qui s'appelle Starman et peut-être même qu'on pourrait voir cette série en Chronicles si Urban est super gentil alors en tout cas il y a quelques indices ici et là s'il te plaît Urban bref à partir de Crisis on Infinite Earths tout ça est un peu fini en fait Infinite Inc. va disparaître ils n'en ont plus besoin parce que ça ferait doublon avec les Teen Titans et bah la Justice Society en fait va un peu disparaître pendant un moment en fait on va les envoyer dans les limbes combattre éternellement dans le Valala ouais des fois c'est métal d'essayer voilà donc en fait la GSA en fait ils sont là mais en fait on les voit plus ils se sont plus ou moins sacrifiés pour que la Justice League vive sauf que bah bien sûr c'est les comics et les comics on aime bien réinventer nos sujets en fait à une fréquence assez rapide quand même et bon avant de vraiment les faire revenir on va les mettre dans leur contexte c'est à dire dans le passé on va faire une mini-série qui se situe dans les années 50 et on va la faire écrire par Len Straczynski et putain c'est vachement bien c'était vachement bon et donc du coup la mini-série marche super bien donc on va les faire revenir pendant un event en fait qui s'appelle Armageddon Inferno donc qui est écrit par John Ostrander et donc on est en 1992 et paf la Justice Society of America revient en grande pompe pour avoir sa série voilà alors moi j'aime beaucoup cette série voilà c'est la Justice Society of America c'est toujours écrit donc par Len Straczynski voilà on y retrouve au dessin pas mal de gens comme Mike Parobeck Grant Miem Tom Artis et Rich Bucket par exemple mais en fait il s'est passé un petit truc vraiment moche c'est à dire qu'en fait il y a des éditeurs qui ont décidé d'arrêter cette mini-série cette série en fait parce que c'est pas une mini-série à la base c'était censé être une série ongoing vraiment à suivre et qui s'arrête tout simplement au numéro 10 pourquoi ? parce qu'on a décidé que eh bien les héros étaient trop vieux et donc du coup ne plairaient pas à cette époque on est dans les années 90 donc voilà il faut avoir des gros guns il faut avoir des gros bras en tout cas c'est la vision qu'ont certains éditeurs et donc du coup on a décidé d'arrêter un titre qui se vendait bien tout simplement parce que les éditeurs trouvaient que leur personnage était ringard et était trop vieux et ne pouvait pas intéresser le public voilà putain de JSSEC a jamais de chance donc du coup ils sont revenus via un event en 1992 et en 1994 Zero Hour ou R0 crise temporelle chez nous qui en fait tout simplement va rendre en fait l'immense majorité des personnages de la Justice Society soit mort soit âgé mais alors âgé 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 voilà il reste plus que 2-3 personnages qui peuvent encore survivre donc t'as Jay Garrick qui est encore là un peu vaillant et Alan Scott parce que lui il est quand même un petit peu magique donc ça va lui il s'en sort mais les autres oh les autres voilà là en fait ça pourrait être un moment un peu triste de notre histoire un moment où on se dit oh putain vraiment non la Justice Society ça pourra pas revenir en fait vraiment ils ont ils ont fait trop de mal et c'est là qu'en fait t'as certains auteurs qui viennent et qui en fait se disent ben non on va essayer d'utiliser l'héritage de la JSA d'en faire quelque chose de neuf et de voir qu'on peut encore utiliser cet héritage pour en faire quelque chose c'est à dire que je pense qu'en fait le tome Chronicles que l'on a vient des efforts de deux auteurs deux auteurs et leurs séries qui ont été faits avant le premier de ces auteurs s'appelle James Robinson il a écrit Starman je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne et en fait Starman est donc une réinvention en fait d'un super-héros de l'âge d'or qui est Starman alors il se trouve que c'est un des fils du Starman originel le fils qui ne veut pas reprendre le flambeau mais qui par les circonstances va y être obligé et aussi parce que son frère il est mort alors c'est clairement pas un putain de spoil parce que c'est les premières pages voilà 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 c'est une série incroyable et qui va redonner beaucoup de peps donc aux personnages de la Justice Society qu'on peut voir donc le Starman originel mais aussi d'autres personnages comme Wesley Dodds le premier Sandman oui parce que Sandman en fait c'est une réinvention aussi d'un personnage de la JSA à la base ce qu'a fait Guy Man le nom vient d'un personnage de la JSA qui est Wesley Dodds qui d'ailleurs on peut voir dans les pages de Sandman voilà le deuxième auteur en fait à avoir beaucoup fait aussi donc pour le retour de la JSA c'est Geoff Jones voilà Geoff Jones qui en fait a créé Stargirl donc qui est en fait la recréation plus ou moins du Star Spangled Kid qui est aussi un personnage du Golden Age mais qui ce coup-ci n'était pas tout à fait dans la JSA c'était un personnage d'une autre équipe les Seven Soldiers of Victory mais ceux-là ils reviendront pas et on cherche pas franchement à les faire revenir de temps en temps on en parle mais c'est tout les personnages sont vraiment étalés un peu partout donc t'avais le Star Spangled Kid t'avais Green Arrow oui Green Arrow faisait partie de cette équipe t'avais Yustin le Shining Knight donc le Chevalier Étincelant enfin bref c'était des personnages de plusieurs époques voilà donc Stargirl ça nous raconte les aventures de Courtney Whitmore donc qui est une adolescente un peu lambda typique mais qui découvre qu'en fait son beau-père en fait l'homme avec lequel sa mère s'est remarié est donc Pat Duggan et qu'en fait c'était un ancien sidekick c'était Stripe Z alors Stripe Z c'est un peu on va dire l'exception parmi les sidekicks c'est à dire que en fait c'était le sidekick adulte d'un super-héros adolescent voilà c'était l'inverse de tous les autres trucs c'est à dire que le héros c'était le Star Spangled Kid et son sidekick c'était Stripe Z et Stripe Z c'était un adulte voilà et donc du coup Courtney Whitmore donc du coup quand elle découvre ça elle décide du coup de reprendre un petit peu le rôle du Star Spangled Kid donc elle se fait appeler Star Girl parce que c'est quand même plus simple et donc du coup en fait Pat Duggan en fait tout simplement se crée donc une un robot en fait qui s'appelle Stripe pour en fait pouvoir la suivre voilà donc c'était c'était la première série qui s'appelle Stars and Stripe qui a duré 14 numéros et qui s'est arrêté parce que eh bien tout simplement Courtney Whitmore alors a reçu des trucs en fait des personnages de Starman voilà James Robinson a aidé aussi un petit peu et aussi parce que Stargirl va tout simplement intégrer la GSA et c'est à peu près ce dont on va parler alors juste petite parenthèse parce que je me rends compte que je n'ai aussi un peu oublié d'en parler Jay Garrick en fait donc le premier Flash a aussi connu un énorme travail en fait de remise en avant très très régulièrement en fait dans toutes les séries Flash mais je pense que le meilleur endroit où ça a été vu c'était dans le run de Mark Waid qui est à peu près donc dans les années 90 donc voilà donc qui a fait énormément de choses et ça va arriver en Chronicles aussi et c'est vachement bien oui on va peut-être en parler bref il est temps de passer à GSA Chronicles et je suis content d'avoir réussi à le rattraper parce que pendant deux secondes j'ai cru qu'il allait me passer entre les mains je laisse ça de vouloir frimer devant la caméra alors vous avez peut-être vu passer un tweet de moi-même en fait qui disait qu'en fait quand on aime une série on essaye de la supporter et c'est pour ça que j'ai trois fois les mêmes histoires voilà donc ça c'est la version actuelle ça c'est la VO voilà et ça c'est tout simplement les premiers en fait la première traduction française donc qui a été fait par Panini voilà et donc du coup je sais pas ce que je vais faire de mes choses en trop voilà et vous allez vous dire mais attends espèce de petit coquin là cette émission s'appelle comment ? elle s'appelle première impression et t'es en train de nous dire que tu l'as déjà lu même que tu l'as en plusieurs exemplaires fout toi de ma gueule et c'est vrai c'est vrai et c'est sans doute pour ça que je vais pas parler de la suite de GSA Chronicles c'est pour ça que j'en fais des caisses là actuellement parce que voilà ça pourra pas passer en première impression peut-être que je serai un truc vite fait à côté je sais pas mais en tout cas je pourrais pas en première impression parce que très clairement après voilà seulement ce tome j'ai été agréablement surpris de voir plein de matériel que je connaissais pas parce qu'en fait toutes les versions que j'avais en fait commençaient en fait avec Justice Society of America numéro 1 voilà qui est ici et comme vous voyez il y a largement de quoi faire avant donc en fait tout ça là tout ça là ça a été de la découverte pour moi donc du coup je suis très content et donc du coup c'est là aussi que ça va payer un petit peu d'avoir fait de l'historique de l'équipe puisque et bien en fait tout comme on avait fait une mini-série on va dire à leur époque à peu près les années 50 au début des années 90 pour tester un petit peu voir si l'eau elle était pas trop froide avant de lancer la grande série et bien du coup là ils font pareil en fait il y a eu toute une série en fait que je n'avais pas lu encore donc qui reprenait donc voilà qui reprenait en fait les noms en fait de plusieurs titres de l'époque comme All-Star Comics là où est née la Justice Society Adventure Comics qui est un titre de DC qui n'est plus utilisé National Comics donc c'est carrément le nom d'un éditeur Sensation Comics donc qui était le titre de Wonder Woman à la base Smash Comics Swing Comics en bref on avait sorti comme ça pas mal de petites choses pour en fait faire une histoire donc des personnages de la Justice Society dans les années 40 ce coup-ci en plein pendant la seconde guerre la seconde guerre qui est un peu particulière puisqu'en fait on a expliqué que eh bien ces super-héros n'avaient pas pu y participer à cause de la lance de Longinus la lance de l'engin c'est un artefact semi-mythique semi-biblique qui en gros est en fait censé être la lance qui a percé le flanc de Jésus quand il est sur la croix et donc du coup techniquement il a eu du sang de Jésus dessus et le sang de Jésus c'est puissant c'est le truc qu'a fait le Graal normalement le Graal c'est la coupe qui a reçu le sang du Christ donc du coup la lance de Longin c'est un peu pareil c'est un artefact plutôt mystique sauf que là du coup c'est Hitler qui l'a voilà et donc du coup les super-héros peuvent pas trop aller en fait à cette époque-là près du front donc près de l'Allemagne parce que et bien en fait plus ils s'en approchent plus en fait ils sont corrompus ils deviennent un peu méchants violents voilà ils sont corrompus par l'esprit de celui qui porte la lance de Longinus voilà c'était l'explication officielle de pourquoi les super-héros n'ont pas gagné la guerre et pourquoi on a dû envoyer des centaines et des centaines et des milliers et des milliers de gens se faire tuer pour gagner la guerre et donc du coup en fait cette mini-série elle est scénarisée par les deux personnes qui vont être très importantes pour ce tome-ci voilà John Jones arrivera plus tard parce qu'on dit toujours la JSA par Geoff Jones mais en fait Geoff Jones a récupéré en fait le titre après quelques numéros et en fait tout le premier travail d'écriture et de mise en place a été fait par deux hommes un dont on a déjà parlé James Robinson qui a écrit donc Starman et un autre qui s'appelle David S. Goyer David S. Goyer ou David Goyer parce que c'est quand même plus simple c'est un homme auquel je suis mi-figue mi-raisin parce qu'en fait il a fait beaucoup de choses en termes d'adaptation en fait en film et tout ça et je suis pas toujours le plus fan de son travail mais voilà il faut dire que là je n'ai rien à dire voilà en comics en général David Goyer ça passe et la mini-série en fait qui est là elle est vachement vachement intéressante en fait parce que en fait ça nous permet de revoir en fait les caractères de certains personnages des personnages qu'on ne verra pas parce qu'ils sont morts comme par exemple Atom voilà Atom qui est en fait qui est un petit nain en fait il est pas bien grand et il n'aime pas qu'on lui répète donc du coup voilà et donc du coup en fait on a un numéro où en fait la menace est mise en place les héros se rassemblent et décident de créer des duos qui vont être dans les différents numéros je vous ai dit National Comics Adventure Comics tout ça pour ensuite finir dans un All Star Comics numéro 2 où en fait on va un peu régler les trucs une fois que chacun aura fait ce qu'ils ont à faire en équipe et le truc qui est génial c'est qu'en fait c'est le principe d'un comics de la Justice Society à l'âge d'or pendant leur création c'était un peu ça comme je vous ai dit c'est la première équipe de super-héros on ne sait pas vraiment écrire une équipe de super-héros on sait à la limite écrire des duos par exemple Batman et Robin ça c'est un duo on sait l'écrire et bien ce qui se passe c'est qu'en fait la plupart des aventures de la Justice Society c'est en fait la Justice Society qui se met autour de leur table leur table ronde la quête du Graal n'a jamais été bien loin dans la Justice Society c'est un peu le principe et en fait il raconte des aventures qui leur sont arrivées et généralement c'est des aventures qui leur sont arrivées soit tout seul soit en duo voilà donc du coup en fait on écrivait des duos de personnages en général on ne voyait jamais toute l'équipe en même temps parce qu'on se disait mais non c'est bon ils sont trop forts si on met toute l'équipe le truc il est plié en deux secondes et donc du coup on retrouve enfin je retrouve en tout cas je ne sais pas ce que vous vous allez apprécier ou pas avec plaisir en fait ce système là et du coup on a le droit à des duos qu'on ne voit pas souvent on peut le dire je suis désolé oui Atom bon déjà il est mort le Atom qu'on connaît le type qui rétrécit et qui devient petit et qui a des pouvoirs atomiques c'est encore une réinvention des années 60 et pour le coup on n'a jamais vraiment fait revenir Atom Atom pour le coup un des premiers à y être passé voilà il y en a quelques-uns qui n'ont pas survécu mais voilà on a la chance donc de pouvoir voir beaucoup de trucs comme ça et donc du coup de pouvoir s'attacher en fait à certains de ces personnages et à se dire bah ouais du coup ça peut être intéressant aussi de s'occuper de leur héritage parce que c'est ce dont va parler finalement une bonne partie de la série de JSA en elle-même c'est bien en fait de commencer cette histoire donc par une remise en contexte de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils étaient à l'époque avant de partir dans la série principale voilà ça nous permet aussi de voir le Star Spangled Kid et Strip EZ et même aussi le Docteur Occult alors le Docteur Occult c'est un personnage qui n'a rien à voir avec la JSA et tout ça mais il est dans cette mini-série et je vous en parle vite fait c'est un personnage magique en fait c'est une sorte de détective surnaturel paranormal avec quelques pouvoirs magiques qui plus ou moins est devenu super puissant parce qu'en fait on l'utilise plus du tout mais on le ramène de temps en temps pour faire plaisir parce qu'en fait c'est un personnage créé par Jerry Seagull et Joe Shuster avant Superman et donc du coup ça nous fait toujours plaisir c'est pour ça que généralement on le voit réapparaître dans des grandes occasions bon là c'était pour la JSA mais généralement on le voit revenir dans des événements par exemple Crisis on Infinite Earth voilà si vous vous demandez c'est qui ce Docteur Occult que vous voyez de temps en temps c'est juste parce que c'est les papas de Superman qui l'ont créé avant de créer Superman voilà c'est pour ça qu'on le revoit et cette première mini-série elle est vachement bien en fait elle est bien reliée au personnage en fait une réinvention en fait d'un des personnages de la Justice Society qui s'appelle Aroman qui est un personnage qui s'appelle Rex Tyler qui en fait peut prendre une pilule et pendant une heure il a des super pouvoirs il a une super force et des trucs comme ça voilà sa pilule s'appelle le Miracleau voilà et il y avait une réinvention qui avait été faite par Grant Morrison dans DC One Million avec en fait un androïd voilà qui en fait avait été plus ou moins basé en fait sur Rex Tyler et donc du coup bref il y a plein de choses qui sont là mises en place donc avec ce personnage et cette ce Aroman robotisé qui vont en fait revenir jouer un rôle dans la suite parce que Aroman robotisé va faire partie de notre équipe et donc ces mêmes James Robinson et David S. Goyer vont écrire les 5 premiers numéros de la série de JSA qui sont les 5 numéros de la série que vous avez ici ces 5 numéros en fait nous parlent principalement pendant les 4 premiers de Doctor Fate et de voilà il faut en gros sauver Doctor Fate on voit aussi Wesley Dodds mourir et donner ses pouvoirs à son ancien sidekick et voilà et le 5ème numéro justement va parler de cet ancien sidekick donc de Sandman et en gros des nouveaux pouvoirs qu'il a qu'il a gagné en fait voilà disons qu'il a eu une vie compliquée mais il vous l'expliquera mieux que moi croyez-moi les 2 derniers numéros qu'on retrouve nous font avoir un petit Geoff Jones qui vient pointer le point de son nez de son nez avec David Goyer pour écrire en fait un petit truc sur un méchant qui s'appelle Johnny Sorrow et qui va être important pour la suite et qui est un méchant emblématique de la Justice Society et on a aussi donc un autre épisode qui est je crois écrit entièrement par Mark Waid non 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 c'est plein de personnages différents qui écrivent donc il y a Mark Waid Joe Kelly Eric Luke Tom Payer Roy Thomas Ostrander et James Robinson donc qui viennent écrire et qui en fait voilà nous parlent de la JSA à plusieurs à plusieurs époques et c'est plutôt cool voilà voilà on retrouve pas mal de petites choses et franchement c'est une bonne lecture ça conclut agréablement le tome et alors le problème c'est que oui on en voudrait plus de la série actuelle là on a que 5 numéros je conçois bien que c'est sans doute le défaut de ce tome c'est à dire qu'il nous laisse vraiment un peu ouais on en voudra un peu plus de cette JSA du présent parce qu'on est venu pour ça néanmoins je le redis l'inclusion je trouve de la première mini-série est pour moi un coup de génie du coup comme ils font un truc par année en fait il fallait bien combler cette année 99 ils l'ont très très bien comblé avec un coup de bol au niveau des dates parce que tout se déroule en 99 et en plus comme je vous dis étant donné qu'on va passer toute la série à parler de l'héritage voir la JSA à son summum et voir qui étaient ces personnages et tout ça c'est vraiment cool tous les numéros de la mini-série d'avant ne sont pas gg je pense notamment aux numéros avec Wonder Woman et aux girls qui est discutable mais il y a des jolis moments de bravoure quand même pour les autres franchement celui avec Flash et Mister Terrific qui était vachement cool celui avec Atom et Starman génial génial vraiment il y a déjà donc tout ce truc de Ahrman qui a son addiction à la pilule miracle le miracle qui est déjà quelque chose qu'il avait mis en place dans The Golden Age James Robinson bref il reprend pas mal de thèmes et c'est ce qui fait le fait que ces thèmes aient été repris à plusieurs reprises qui aient duré dans le temps leur donne une vraie importance thématique à mon sens voilà c'est vraiment bien je vous conseille vraiment de lire la GSC et le truc c'est qu'en fait ça va ouvrir un nouvel âge d'or pour la GSC pour moi parce que non seulement le run a largement continué le run a continué jusqu'à ce qu'il soit éliminé par les New 52 encore une raison pour laquelle j'aime pas trop les New 52 mais en plus il va y avoir des titres spin-off comme par exemple la Justice Society All Stars on va avoir des choses comme par exemple les Justice Society of America Liberty Files qui était une petite série un peu à côté bref la Justice Society va vraiment bien vivre on va même voir en fait des noms qui viennent de la Justice Society refleurir comme par exemple Infinity Inc qui va revenir en fait en termes de nom après c'est vraiment juste le nom parce que en fait c'est Lex Luthor qui fait un projet pour donner des pouvoirs à des super enfin à des jeunes gens et en fait pour aller contrôler en fait c'est des pouvoirs qu'en fait il dit je peux donner un super pouvoir à n'importe qui voilà la contrepartie c'est que vous venez bosser pour moi mais en fait le truc c'est qu'en fait ils le savent pas mais en fait il peut arrêter les super pouvoirs à volonté voilà donc ça n'a pas énormément de rapport avec la Infinity Inc des origines mais en fait c'était un peu ça des jeunes qui se rebellent un petit peu contre d'autres héros voilà même si au final ils sont pour le coup dans celui-là vraiment manipulés et qu'il se passe des choses un peu mal pour eux voilà mais Infinity Inc c'était rigolo c'était rigolo et rien que le fait de revoir ce nom fleurir sortir de l'oubli pour moi ça fait partie aussi de ces choses qui ont fait que bah oui la GSA c'était un vrai titre extraordinaire qui a créé en fait des personnages qui l'a fait vivre sur le long terme on a vu vous allez voir en fait venir un remplaçant à Johnny Sander la personne de Yakim qui est un personnage que j'aime beaucoup mais qu'on voit assez peu on va voir plein de nouveaux personnages revenir voilà vraiment c'est une série que j'adore et que je trouve incroyable la GSA donc de Robinson Goyer et donc Geoff Jones qui va reprendre et qui va reprendre là jusqu'à la fin alors bonjour et désolé d'interrompre cette fin d'émission mais je suis la scène du futur par là je veux dire qu'il s'est passé pratiquement une semaine entre l'enregistrement de base et maintenant là où moi j'enregistre je pense ça se voit j'ai un peu plus de barbe et j'ai envie de vous proposer en fait une petite parenthèse sur la traduction et les différentes façons de traduire après tout j'ai entre mes mains la VO et deux traductions en français différentes faites par des auteurs différents à pratiquement 20 ans d'écart pour deux maisons d'édition différentes je veux dire je sais pas quand est-ce que j'aurai une occasion pareille une prochaine fois et ce serait bête de pas en profiter alors attention le but de cette parenthèse c'est pas de se moquer de dire que tel traducteur ou telle traductrice est nul non pas du tout mon but ici c'est de voir comment à partir d'un même texte d'origine on peut aboutir à des traductions différentes enfin en tout cas de voir certains des systèmes qui mènent justement à des traductions différentes j'ai pas le temps de faire une comparaison complète comparer des traductions dans leur intégralité c'est un travail digne d'une thèse et je suis loin d'avoir le temps de faire ça j'ai donc choisi de me concentrer sur deux passages précis le début du chapitre 1 où Kid Eternity se fait poursuivre et un passage dans le numéro 3 où Stargirl a son moment de gloire et aussi où j'ai appris à aimer le personnage il y a si longtemps voilà je me suis fait plaisir donc déjà on va identifier les joueurs en présence en VO on a James Robinson et David S. Goyer on essaye d'être épique tout en collant au ton et aux façons de parler des personnages qui sont déjà caractérisés par avance ce sont des vieux personnages pour une très grande majorité ou des personnages qui ont déjà été caractérisés par d'autres comme par exemple Joe Jones dans le cas de Stargirl ou Star Spangled Klyde encore à ce moment là pour la version Big Book de Panini nous avons Géraldine Vignard qui a traduit les deux Big Book GSA qu'on avait eu Batman et le Moine Fou et après une recherche alors que j'avoue relativement sommaire mais quand même après recherche cela m'a semblé être ses seuls travaux pour la version Chronicles d'Urban nous avons Yann Graf traducteur plutôt actif par exemple dans les anthologies d'ici mais aussi sur Flashpoint Beyond Madman The Fix et pas mal d'autres titres dont la place ici m'empêche d'en parler mais c'est aussi l'auteur d'un ouvrage sur Grant Morrison aux éditions des Moutons électriques donc aussi un connoisseur avéré du médium la scène d'ouverture du numéro 1 nous présente un personnage peu connu de l'univers d'essai Kid Eternity quelqu'un qui a le pouvoir en fait d'invoquer des copies de pratiquement n'importe qui se faire poursuivre dans les égouts par une menace encore inconnue les scénaristes nous montrent d'abord les pouvoirs du personnage avant de montrer celui-ci en nous présentant des personnages mythologiques morts Perseus and Pegasus die as one send back to whenever they came from Géraldine Vignard décide de traduire pratiquement littéralement en collant au plus près du texte anglais Perseus et Pegasus sont morts comme un seul être renvoyés d'où ils venaient Yann Graf lui va aller chercher des expressions françaises signifiant la même idée histoire d'être plus naturel Perseus et Pegasus meurent de concerts renvoyés là d'où ils avaient été dépêchés on note en effet que mourir de concerts donc mourir ensemble est beaucoup plus agréable en français que mourir comme un seul être donc est-ce que ça veut dire que la traduction de Yann Graf est la meilleure et mérite d'être mise sur un piédestal non car la fin est peut-être un peu moins naturelle je veux dire le côté dépêché est peut-être un peu trop formel là où le renvoyer d'où il venait marche mieux de plus Madame Vignard réussit à garder la séparation en deux phrases qui traduit en fait dans la narration originale la précipitation et la confusion mentale du personnage qui ne sait plus qui inventer d'où ce côté un peu brut et télégraphique même de l'original bon et là je me rends compte que j'écris 250 mots pour analyser deux phrases et que je ne vais pas continuer le détail de la case d'après tout en détail comme je voulais mais juste vous donner deux trois remarques que je juge intéressantes Kid Eternity est appelé Boy en VO parce qu'on est ici sur un héros souvent représenté en forme enfantine même si à cette époque là il est plutôt adolescent j'imagine que Géraldine Vignard ne le savait pas vraiment et a donc traduit ce Boy en Type qui bien sûr perd beaucoup de son sens mais encore une fois ce n'est pas à mon sens la faute des traducteurs traductrices car sur des univers partagés de ce type avec des trousaines de gazilions de personnages il devrait exister une bible de traduction que l'on devrait donner à ces spécialistes du changement de langue ou à tout le moins quelqu'un qui devrait s'y connaître et indiquer ce genre de point au traducteur après la première passe de traduction Bon Panini n'avait pas l'univers d'essai depuis longtemps à ce moment là mais c'est malheureusement encore un point prégnant aujourd'hui je trouve et ce chez chaque éditeur où en fait certains termes sont parfois traduits au petit bonheur la chance alors qu'ils ont des traductions françaises consacrées et j'insiste ce n'est jamais la faute de la personne qui fait la traduction qui n'a à connaître que le texte qui l'adapte mais plutôt à la maison d'édition qui elle est censée connaître son univers ses tenants et ses aboutissants malheureusement les temps comme les oeufs sont durs et pour faire des économies c'est souvent ce genre de choses qui passent à l'as dans beaucoup de cas sur cette case on peut dire que le côté collé le plus à l'anglais fait un peu de mal à Géraldine Vignard qui commence par nous parler en fait du garçon qui crée exactement comme dans l'original alors que Yann Graf transforme en fait la phrase en question ce qui marche bien mieux en français par contre ce côté proche de l'anglais lui permet de garder l'idée de dead again avec son mort à nouveau qui assiste bien sur l'incongruité et la complexité de la situation là où chez Urban on a un simple mort vers un tout petit peu de ce sens là alors une interrogation également sur pourquoi dans la version Panini en fait on transforme l'interrogation Alexander the Great en une phrase normale Alexandre le Grand sans point d'interrogation nulle part là j'avoue je n'ai pas trouvé d'explication bref comme vous le voyez ne serait-ce qu'avec cet exemple aucune de ces traductions n'est ni fausse ni mauvaise mais elles sont pourtant quand même déjà assez différentes pour faire apparaître des points saillants de conversation ce qui montre à quel point la traduction est un exercice difficile compliqué et en même temps passionnant bon passons à mon deuxième exemple que je vais sans doute raccourcir un petit peu parce que j'ai déjà dépassé les mille mots sur Word sur deux cases seulement je vais donc me concentrer sur une seule case contrairement à plusieurs que j'avais prévues au départ pour ce deuxième exemple c'est celui où Stargirl se jette sur le méchant et oui je reste volontairement vague pour pas faire trop de spoilers la VO se permet deux phrases à mon sens c'est pour bien insister sur l'inadéquation du personnage à faire ce qu'elle va faire ce qui fait d'elle une héroïne agir malgré un clair des faveurs pour elle bref les bookmakers parient pas sur elle en ce moment quoi et c'est bien pour ça qu'on a deux phrases on a elle elle a ça est-ce que ça marche vraiment ensemble les deux traductions françaises font eux le choix de faire une seule phrase et je pense que sur ce cas c'est plutôt Géraldine Vignard qui a ma préférence avec son il ne restait que la Star Spangled Kid ses 16 ans son insécurité maladive et sa ceinture d'énergie cosmique bon je suis pas fan de l'adjectif maladif sur l'insécurité qui pour moi va peut-être un peu trop loin sur l'interprétation mais ce côté énumération bien séparé par des virgules permet de retrouver un peu de cette insistance sur la gamine elle part pas gagnante quoi mais elle y va et c'est ça qui est beau oui désolé c'est avec ce moment là et avec cette traduction là que j'ai connu et vraiment adoré le personnage de Stargirl donc je femme boyise un peu et faut t'avouer à moitié pardonné non non l'énumération de Yann Graf avec son Star Spangled Kid n'était qu'une gamine anxieuse de 16 ans qui portait une ceinture cosmique a de très bons points techniquement ça marche très très bien et évite même l'écueil d'avoir le La Star Spangled Kid de la traduction de Madame Vignard qui je trouve marche mal parce que c'est son nom d'héroïne quoi et le premier qui m'écrit la Black Canary ou la Wonder Woman je crierai quoi encore que ça a un petit côté berrichon pas désagréable par moments dit t'as vu y'a le parod qui a critiqué la Star Spangled Kid là je suis désolé pour l'accent je sais pas d'où il vient mais bon bref c'est pas une image le berrichon que je veux avoir dans ce contexte épique elles sont anxieuses en fait et bien mieux qu'insécurité maladive mais tout de même ça a le côté un peu trop innumération c'est qu'une gamine anxieuse deux tatati qui tatata ça fait un peu trop en fait on n'arrête pas d'ajouter des trucs dans ton sac de rhodo et au bout d'un moment en fait c'est moins fun importé c'est un peu lourd au final et cette innumération finalement elle est plus descriptive que le côté inadéquation qui est apporté par l'opposition parce que tout est collé au lieu d'être coupé par un point ou des virgules c'est pas une opposition mais juste un fait ça marche mais c'est un poil moins marqué bref j'arrête là déjà parce qu'il y a un type chelou à côté de moi et que j'ai déjà passé beaucoup de temps là-dessus mais bref les deux traductions présentées ici sont vraiment bonnes et marchent très bien mais comme on peut le voir la traduction est un art rempli d'une infinité de possibilités et bien faites un peu gaffe on critique très facilement les traducteurs et traductrices sur internet parfois à raison mais vraiment des cas de très mauvaise traduction c'est finalement très rare et je vous engage à être au moins un peu moins méchant sur ces points s'il vous plaît bref je vous relaisse avec SN du passé et voilà donc qu'est-ce qui s'est passé je vais vous faire quand même un petit historique donc de la Justice Society maintenant en gros la Justice Society comme on avait décidé qu'on jetait tout à la poubelle pour cette fois contrairement justement à Crysis sur Infinite Earth comme on jetait tout à la poubelle bah du coup voilà on prenait juste les héros voilà qui étaient très connus donc les versions refaites celles celles qui avaient été récréées dans les années 60 ou ceux qui n'ont qui ont toujours plus ou moins eu la même identité comme Batman, Superman ou Wonder Woman et donc du coup ces versions ces versions originelles on va dire celles de la Justice Society se sont retrouvées dans un autre titre qui s'appelait Terre 2 voilà si vous avez lu Earth 2 en fait ce sont des réimaginations de ces personnages iconiques de l'âge d'or c'est pour ça que le flash de cette terre là s'appelle Jay Garrick c'est pour ça qu'Alan Scott y est aussi enfin bref beaucoup beaucoup de choses Terre 2 ça a été une bonne série vraiment même si je ne suis pas fan de toutes les réinventions ça a été une bonne série mais ben voilà Terre 2 s'est fait buter en fait dans un event pour l'event convergence en fait voilà avec Darkseid avec tout ça enfin bref ça a été une grosse saga au long cours c'était une bonne saga mais leur saga s'était arrêtée et ben au bout d'un moment on a commencé à nous dire on va peut-être faire revenir les anciens voilà parce que en gros il y avait des luttes de pouvoir à l'intérieur de DC à cette époque il y avait d'un d'idiot et on va dire les gens qui étaient de son côté qui étaient du genre table rase voilà mais le problème c'est qu'ils ont fait trop table rase je pourrais être de leur côté s'ils avaient gardé un peu plus de relations entre les personnages un peu plus de trucs là ils avaient enlevé beaucoup trop de choses pour que en fait enfin voilà c'était pas possible de revenir autant en arrière voilà il aurait fallu ménager peut-être la chèvre et le chou ou alors dans ce cas là faire une vraie scission ce qui n'a pas été fait voilà là on avait trop le cul entre deux chaises et des gens pour lesquels je suis plus en adéquation je vous fais full voilà je dis tout je ne suis pas objectif sur cette question donc des gens qui voulaient en fait pouvoir revenir des choses comme ça comme par exemple Geoff Jones Geoff Jones qui très clairement a lancé c'est lui qui a écrit en fait le DC Rebirth numéro 1 et qui plus ou moins avait réussi pendant quelques temps donc à reprendre un peu de pouvoir à Didio mais l'a clairement perdu et Didio a repris c'est pour ça que les Rebirth est aussi voilà c'est fouillis ça va dans tous les sens on ne sait pas ce qu'ils veulent dire ils nous disent on va revenir au truc et puis paf et puis il casse en fait juste derrière et le personnage qui représente ça c'est tout ce qui a été fait autour de Wally West il revient en grande pompe on ne fait rien avec lui dans les pages de Titan voilà il n'y a que William Somme qui s'en occupe aussi un tout petit peu dans les pages de Flash même si bon il faut qu'il écrive aussi son titre à côté tu vois il essaye de faire ce qu'il peut et puis t'as Heroes in Crisis qui arrive Heroes in Crisis dont Tom King est arrivé en disant bah je voilà moi j'ai envie d'écrire une histoire comme ça voilà avec un un sanctuaire où les héros pourront aller parler pour parler de leurs de leurs soucis médicaux on va dire de leurs traumas et Dan DiDio il a fait ah ouais trop bien vas-y on va faire comme Identity Crisis et on va faire un meurtre et tout ça et voilà mais c'est qui le coupable Dan DiDio il a t'en fais pas c'est Wally West c'est à peu près comme ça que ça s'est passé l'écriture de Heroes in Crisis ce qui fait que ce qui est une très bonne idée est devenu pas bon il y a encore les passages et qui fait je pense que Tom King l'a fait en fait c'est qu'il a pu faire en fait les passages qu'il avait envie de faire c'est à dire il a pu parler des traumas et les pages qui parlent des traumas sont vachement belles tu sens que c'est ça c'est ça qu'il veut raconter mais l'intrigue autour bah déjà je pense qu'ils s'en foutent un peu et bah très franchement c'était difficile de faire crédible en fait et voilà bref je suis pas là pour parler d'Heroes in Crisis et donc actuellement la J.C. Society of America on n'arrête pas de parler de son retour voilà J.O.P. Jones en parlait dans Doomsday Clock d'ailleurs Doomsday Clock était censé mener au retour définitif seulement la série Doomsday Clock a pris énormément de retard donc du coup c'est pas tout à fait ça ils ont fait un mini retour dans Death Metal Death Metal techniquement l'endroit où ils ont fait leur retour donc de Monsieur Snyder mais Monsieur Scott Snyder pas Zack pas Zack donc mais voilà Death Metal Death Metal je suis d'accord je suis d'accord avec le fond pas avec la forme il faudra aussi que je revienne un jour là-dessus et donc du coup vraiment l'endroit où voilà ils passent aussi faire coucou dans Dark Crisis on Infinite Earths et là vraiment on a un titre qui revient donc de la JSA qui est écrit par Cheo Jones je vous conseille d'avoir lu Flashpoint Beyond vraiment avant malheureusement il faut lire Flashpoint Beyond pour comprendre la JSA de Cheo Jones actuellement voilà et il y a aussi donc un autre titre qui se fait à côté donc Stargirl and the Lost Children Stargirl et les enfants perdus et qui est aussi vachement bien qui est une mini-série là qui est terminée voilà et voilà donc moi j'attends juste de voir arriver tout ça en VF et de pouvoir vous en parler plus en détail en tout cas en VO actuellement la Justice Society of America est vraiment revenu ça fait pas mal de temps qu'on voit vraiment ses personnages et notamment Alan Scott dans les différentes anthologies qui peuvent sortir dans les différents moments de l'année là par exemple il était là bien présent encore dans le DC Pride donc de ce mois de juin et donc du coup on a beaucoup de choses en fait et vraiment la Justice Society est revenue pour combien de temps je ne sais pas parce que s'il y a bien quelque chose que mon petit historique que je vous ai fait vous a montré c'est que le Destin adore chier en spray sur cette équipe mais voilà elle est résiliente il n'abandonne jamais ces gars-là et ces meufs-là et franchement c'est excellent et bah voilà bah découvrez la Justice Society of America et ce Justice Society Chronicles est sans doute pour moi le meilleur moyen avant il n'y avait que donc voilà le nouvel âge d'or qui était sorti donc qui est plus ou moins une sorte de suite à Kingdom Come voilà c'était la mode vers 2008-2009 de faire en gros en gros en 2008-2009 l'intrigue globale de DC c'était éviter que l'univers DC devienne Kingdom Come voilà même 2010 d'ailleurs maintenant que j'y pense en fait il y a pas mal de choses même qui sont déjà mis en place dans Blackest Night qui sont là pour parler de ça en fait c'est vraiment c'est une intrigue globale qui se lisait sur plein de titres en fait il faut avoir lu tous les titres d'EC pour voir le truc c'est pas un truc dont on parle beaucoup voilà c'est peut-être que j'en parlerai un jour bref par exemple c'est pour ça que Maxwell Lord est ressuscité à la fin de Blackest Night c'est pour empêcher pour empêcher Kingdom Come voilà voilà c'est pour ça qu'il y a un méchant qui a été ressuscité bref c'est la fin la fin la fin de cette vidéo sans doute peut-être un peu trop longue parce que j'ai pas beaucoup parlé du titre en lui-même mais en même temps comme je vous dis c'est 5 numéros de la série principale sur une série qui est incroyable et dont je vous laisse découvrir parce qu'il y a énormément de passages épiques vous allez voir des draquards des draguards gigantesques qui voyagent dans le temps enfin c'est c'est trop bien voilà vous allez découvrir aussi Roulette Roulette ah là là j'en ai parlé dans mon table des vilains préférés par exemple Roulette c'était trop bien enfin voilà vous allez découvrir plein de personnages que j'aime que j'aime beaucoup et franchement jetez-vous sur ce Chronicles en fait pour l'instant pour moi la saga Chronicles dans ses choix fait pour l'instant à son faute voilà Batman c'était une très bonne idée de recommencer là il faudra que je vous parle de la suite à un moment ou à un autre Superman c'était déjà la bonne idée quand vous avez essayé en tome normaux c'est toujours la bonne idée maintenant JSA c'est trop bien voilà c'est le moment où il faut reprendre en effet et bah pour Flash aussi Flash aussi c'est une bonne chose j'aurais bravo bref j'en parlerai quand il sera l'heure de parler de Flash voilà moi je vous laisse par contre petite chose aussi à faire là je vous parle beaucoup de Chronicles dans les premières impressions mais je compte pas parler que de ça hein non c'est pas ça non plus le but de première impression c'est pas que de parler de Chronicles c'est juste que c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup parce qu'on sait que j'aime beaucoup l'univers DC et voilà mais normalement le prochain première impression sera sur des titres Marvel des titres Marvel avec un bouclier étoilé voilà sur ce je vous dis à la prochaine fois et comment ça il reste de la narration Wouah y'a pas à dire vous êtes trop fort inspecteur Vachard mais comment vous avez fait pour savoir dans quel ordre les meurtres avaient été commis parce que c'est quand même vachement compliqué à savoir à moins de c'est beaucoup plus facile quand c'est moi qui les tuer à la base c'est un purgant Sous-titrage ST' 501